Oui, je suis en route vers le Togo. I am coming. Praxed, ça va? Floor Blessing. Donc oui, je suis à l'aéroport. Comme vous pouvez le voir, je suis prête pour prendre mon vol dans quelques heures, dans quelques minutes. Voilà, et je voulais vous faire un coucou. Ça va chez vous? Tout à l'heure, j'étais dans un... Je discutais avec un monsieur, et ça s'est transformé en coaching, et je me suis dit, je vais vous partager, Fifi, ça va? Christelle est là. Je vais partager avec vous quelque chose de ce que j'ai partagé avec ce monsieur-là. Donc, tu n'es pas belle maquillée, tu n'es pas belle maquillée. Je n'ai rien compris, Carole, mais ce n'est pas grave. Bisous à vous là-bas. Donc, j'étais dans le taxi, enfin, dans le Uber, et puis on parlait avec ce monsieur-là. Et il était en train de m'expliquer. J'ai vu qu'il avait plein de tatouages sur son corps, de musique et tout, et tout. Un gros passionné de musique, et il me disait, vous savez, madame, j'ai aidé beaucoup d'artistes dans ce pays-là. Dès le début, je les ai aidés à devenir ce qu'ils sont. J'ai dit, aidé comment? Il a dit, non, moi, j'utilisais mon carnet d'adresses pour les faire monter, pour les booster. Je les ai fait rentrer partout, tout ça, là. Et j'ai même réussi à faire signer deux gros artistes que vous voyez sur les médias. Ils ont signé des contrats à près de 300 millions d'euros, tout ça. Mais ils m'ont mal remerciée. J'ai dit, comment ils vous ont mal remercié? Non, je les ai emmenés partout, j'ai enregistré avec eux, et tout, et tout. Mais dès qu'ils ont signé le contrat, ils ont pris quelqu'un d'autre pour être leur manager. Ils m'ont déclassée alors que c'était des jeunes du quartier avec qui on a galéré. Je les ai aidés, j'ai écrit les chansons avec eux, et je leur disais que je croyais en eux. Je lui ai posé une question. Est-ce que quand vous étiez en train de les aider, est-ce que les choses étaient définies? Il a dit, non, moi, je me disais qu'eux, ils voyaient bien tout ce que j'étais en train de faire pour eux, combien je croyais en eux, toutes les portes que j'ai frappées, tout ce que j'ai fait. Donc, je me disais qu'à la fin, c'était eux qui allaient revenir vers moi, me remercier et me donner peut-être quelque chose, tout et tout. Madame, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, ils ont de l'argent, ils roulent dans les voitures et tout. Quand ils me voient, ils me disent bonjour de loin, mais c'est moi qui les ai fait. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas vous faire un procès. Je ne vais pas vous faire un procès pour savoir si réellement vous les avez fait, mais j'aimerais dire quelque chose. Ils vous ont traité comme vous vous êtes vendus. parce que si vous, dès le départ, vous aviez défini les choses, les choses auraient été beaucoup plus claires. Vous ne pouvez pas pousser des gens dans le business sur la base que non, quand on va arriver, ils vont se rappeler de moi. Les gens ne sont pas comme ça. L'intérêt guide l'homme. Les gens ne sont pas comme ça. Les gens ne sont pas là pour se rappeler du bienfait que tu as fait. Les gens, en termes de business, ils respectent les contrats, les choses qui sont écrites, les choses qui sont bien définies. Et ils me disent, ouais, mais donc depuis, je me suis cassée, maintenant, je préfère conduire mon Uber, j'ai quand même cette voiture, j'ai mon entreprise, mais j'ai plus confiance aux gens et depuis, ça m'a cassée. J'aime la musique, j'ai beaucoup de potentiel. Quand les gens viennent vers moi maintenant, je ne veux plus les aider. J'ai dit, quand vous n'aidez plus, quand vous ne vous bloquez ce talent-là, qui souffre, qui perd? Il m'a dit, ben c'est moi. J'ai dit, et donc vous avez des compétences pour aider des gens à devenir quelqu'un, mais vous vous êtes découragé parce que des gens ne vous ont pas reconnu. Vous n'avez pas été reconnu parce que vous n'avez pas pris vos compétences au sérieux. Vous n'avez pas été reconnu parce que vous ne vous êtes pas pris au sérieux. Quelqu'un qui travaille dans le milieu professionnel, c'est qu'il faut toujours un accord, il faut toujours écrire, il faut s'entendre dès le départ. Tout doit être clairement défini. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vous donnent la gratitude. Ça, ce n'est pas la nature humaine. Mais la nature humaine respecte les contrats. Donc, vous êtes frustrés parce que vous ne vous êtes pas pris au sérieux. Et à la fin, il m'a dit, ah oui, madame, vous m'avez dit beaucoup de choses. Vous avez changé ma vision. Je vais repartir, je vais me reprendre en main. J'ai dit, créez votre entreprise pour booster les gens, pour faire ceci, cela, mais tout doit être écrit et défini. Et quand les gens savent que vous travaillez au sérieux, ils vous respecteront. Et j'ai pensé à vous, les dames. J'ai pensé à vous, les titubosses. Vous êtes ici. Vous entrez dans des relations sans être sérieuse. Les choses ne sont pas définies. Vous vous dites que non, peut-être au fur et à mesure, bon, il va me reconnaître, il va voir la femme merveilleuse que je suis là. Je suis pour être mariée. Non, c'est dès le début que les choses doivent être définies. C'est dès le début, au moment où je veux entrer dans la relation, que je veux savoir où est-ce que je vais avec cette personne. D'accord ? Il ne faut pas être... Je m'en fous. Quelqu'un se fache parce qu'on ne lui a pas dit bon anniversaire. Quitte là, moi-même, mon anniversaire qui arrive, là, tu m'envoies quoi ? Je suis obligée de te dire bon anniversaire. Quitte là, je suis en train de parler de toute votre vie. Quand vous voulez faire du business, ou quand vous voulez rentrer en amour, l'amour aussi, c'est le business, il faut que ça soit défini. Écris-moi ça, il faut que ça soit défini. Il faut définir les choses. On ne rentre pas en relation amitié, en relation amour, en relation professionnelle, en relation de business avec les gens sur la base que bon, on va aller d'abord et puis on va voir en chemin comment on va se définir. Non ! Ça veut dire que tu te vends moins cher. Tu te vends moins cher. Il faut au moment où tu rentres dans la relation que le gars sache que toi, c'est pour le mariage. Écris avec moi, c'est pour le mariage. Je définis les choses, écris, je définis les choses écrits, c'est pour le mariage. À moins que tu sois une mabuliste qui rentre en relation juste pour rentrer en relation. Parce que tes fesses chauffent, parce que tu as envie de rapports sexuels, tu as envie de mumba et quoi, donc je rentre en relation. Non ! Si c'est ça, il y en a partout. Il faut que quand un gars rentre en relation avec toi, qu'il sache que cette fille-là, dès le début les choses ont été définies. Et c'est ce que je suis en train de vous mettre dans le cours Titu Boss. Je suis en train de vous montrer comment on emmène un homme à se rendre compte que tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Écris avec moi, heavy duty cargo. C'est-à-dire, je suis à l'aéroport, je vois il y a différentes sortes d'avions. Il y a des Airbus, il y a des Boeing, il y a des Concorde. On ne traite pas tous les avions pareils. Si un gars a l'habitude de sortir avec les femmes, wassa wassa, les femmes qui n'avaient pas de vision, les femmes qui ne savaient pas où elles allaient, ça c'était elle. Mais non, tu écris avec moi Titu Boss. Écris moi Titu Boss. Tu définis les choses dans ta vie. Quand tu entres en business avec quelqu'un, les choses doivent être définies. Quand tu entres en amour avec quelqu'un, les choses doivent être définies. Il doit savoir que toi là, c'est pas juste pour une affaire de Mumbai. Pour monter sur ton Everest il va croquer ton cookies et puis il va te laisser dès le départ. Ça doit être clair. Et au bout d'un certain temps, si tu vois que la personne ne va pas dans le sens de ce que vous étiez entendu, cale-le en l'air. On n'a pas le temps de l'appeler. Tu es une heavy duty cargo. Tu sais ce que je veux dire quand je dis heavy duty cargo ? C'est-à-dire, tu es une nana qui pèse lourd. Écris moi ça, je pèse lourd. Une femme qui pèse lourd et charismatique. Elle n'ouvre pas ses gens tant que les choses ne sont pas définies. Tant que c'est pas une affaire que tu vas me dire oui je vais te marier. Ça veut dire quoi je vais te marier. Ça veut dire que pour moi quand je suis une petite, tu vois, quand tu dis que tu vas m'épouser. C'est-à-dire que dans deux, trois, quatre mois, si tu ne m'as pas présenté à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un de sérieux, pour moi il y a un joker. Tu es un joker. Tu connais les jokers ? Tu connais les jokers c'est-à-dire les cartes. Quand on joue aux cartes et qu'on jette sur les tables comme ça là. Voilà. On sort le joker. Non, non, non. Tu es un blagueur. Parce qu'un gars sérieux va m'emmener quelque part. Si tu ne définis pas les choses pour toi, il ne va rien définir pour toi. Si tu ne définis pas les choses pour toi ma chérie, il va blaguer avec ton mumbai. Il va te courrier, excuse-moi, devant, derrière, recto, verso. Et puis après tu vas t'en plaindre. Tu vas faire comme le monsieur qui m'a transporté qui disait ouais, on m'a fait. C'est toi-même qui te fait. C'est toi-même qui te fait. En amitié, tu as une amie, son amitié n'est pas définie. Dans votre amitié, les choses doivent être définies. Mais oui, ton amie doit savoir ce que tu attends d'elle. Et elle doit savoir ce qu'elle peut attendre de toi. En amitié, il y a la loyauté. Tu es mon amie, si tu es loyale, tu es mon amie, si tu me défends quand je ne suis pas là, tu es mon amie, si tout ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire, tu penses à moi, tu m'impliques, tu me parles de tes secrets, nous avons nos confidences, nous avons nos choses. Notre relation amicale, là, sur quoi elle est bâtie ? Notre relation est bâtie sur la vérité, sur la loyauté, sur l'intégrité. Tu ne parles pas mal de moi, tu n'empruntes pas mes amis. Il y a des choses qui doivent être définies. Vous vous mettez en amitié avec qui n'importe, qui n'importe comme. Non ! Une petite tu bosse, une petite tu bosse, pardon, pèse lourd. Mon amitié pèse lourd, mon amour pèse lourd, je pèse lourd. Si je rentre en business avec toi, c'est-à-dire combien de pourcents par business ? Tu prends combien ? Je prends combien ? On se rend compte combien de fois ? Quels sont les staff meetings ? Tout doit être défini. On doit se rendre compte que toi, là, tu n'es pas une femme légère. Quand on parle avec toi, on sait que tu vas quelque part. Même tes conversations vont dans un sens, tu pèses lourd. Écris-moi, je suis une petite tu bosse. Écris-moi, je me prends au sérieux. Ça va Adeline, ma chérie ? Adeline, j'ai besoin de toi. Après, tu m'écris en inbox. Quand je vais arriver à Lomé, je te réponds. J'ai besoin de toi, j'ai quelque chose à te dire. Adeline, ma L.E.I. est passée. D'accord ? You are a a t-t-tu bosse. Dis, je suis une petite tu bosse. Quand j'en ai une petite tu bosse, là, un homme ne s'amuse pas avec toi n'importe comment. En amitié, on ne s'amuse pas. Tu ne donnes pas ton amitié n'importe comment. Vous, dès que vous êtes avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous a souri, vous prenez l'amitié, vous donnez. Une petite tu bosse, ce n'est pas ça. Une petite tu bosse, sa confiance, ça se gagne. On ne donne pas sa confiance. La confiance se mérite. Ça se gagne jour après jour. Il pose des actions. Elle pose des actions. Elle fait ceci, elle fait cela. Et petit à petit, quand elle pose des actions concrètes, correctes, loyales et intègres, tu la fais monter dans ton respect. Tu la fais monter dans ta confiance. Ce n'est pas que dès le début parce que quelqu'un t'a dit « Ah, moi, je t'aime bien, je veux marcher avec toi. » Donc, vous, ma chanson. Pour aller où ? Une petite tu bosse. Écris-moi petite tu bosse. Je suis une petite tu bosse. Je vais quelque part. Et moi, on me respecte parce que je me respecte. Les gens vont toujours vous prendre comme vous vous vendez. Que ce soit un business, que ce soit une amitié, même au boulot. Même si tu es plantant, tu travailles, tu es une simple secrétaire. Il doit savoir que tu es une secrétaire qui pèse lourd. Tu n'es pas comme toutes les secrétaires. Si tu bosses déjà ta manière de marcher, ta manière de parler avec respect, avec courtoisie, ta ponctualité. Oui, oui, écris-moi ponctualité. Est-ce que vous comprenez ? Tu pèses lourd. Ta ponctualité, ta manière de travailler, la manière dont les autres donnent leur dossier. Ça doit être différent. Toi, ça doit être propre. Pas de faute. Quand tu tapes tes textes, une feuille propre, pas pour des feuilles, tu remets à ton chef et puis il y a plein de make-up dessus là parce que tes mains là sont sales. Non. Et puis tu viens, tu donnes les dossiers au chef. Ton rouge, elle va être décorchée à gauche. Tu es là, ta chemise est mal repasse. Tu es une titubosse. Écris-moi titubosse. Dans tout ce que tu fais, il doit avoir l'excellence. Tu pèses lourd. Je dis le cours qui va sortir le 30 avril, ça sera le seul cours de toute l'année. Je ne sortirai pas d'autre cours. Mais quand je vais sortir ce cours là, tout le monde, je dis toutes les femmes de cette page doit le prendre. Et les gens doivent avoir une différence là où tu travailles. Les gens doivent avoir une différence, même en famille. Quand il y a les réunions de famille, quand une titubosse est là, on ne parle pas n'importe comment. Même quand il parle n'importe comment, même si tu es la dernière de la famille, tout le monde attend que tu aies fini de parler quoi avant de dire que voilà la fille, la réunion est faite. Tant que tu n'as pas parlé, la réunion n'est pas faite parce qu'il sait que quand toi tu parles, c'est différent. Quand un homme veut rentrer avec toi, il dit que j'ai couché avec beaucoup de femmes, elle a déjà son bumbay, son bon. Mais elle-même, quand tu es assis à côté d'elle, sa vie sont bon. Est-ce que tu comprends ma titubosse? C'est de ça qu'il te s'agit. Écris-moi je suis une titubosse. Titubosse dans tous les sens du terme. Propre, c'est-à-dire que tout le monde, quand les gens font leurs choses, mais toi tu mets toujours une petite touche, une petite touche titubosique. Parce que dans notre pays, en titubosse manie là-bas, il y a de l'élégance, il y a de la clarté, tout est clair. Quand quelqu'un vient avec toi, il sait qu'il sortira avec la vérité. Quand quelqu'un s'approche de toi, il sait que toi ce n'est pas le copier-coller. Toi tu n'es pas dans les congocs, toi tu n'es pas dans les conneries, les médicaments, toi tu n'es pas n'importe comment. Quand un homme vient avec toi, il sait que ce n'est pas dans les six premiers mois que tu vas écarter tes jambes. Écris-moi titubosse. Et quand tu souris, tu souris en titubosse. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous bénis, je vous loue. Je vous bénis, je vous loue. Je vous l'ai dit, je vous love. Mais en fait, c'est parce que le mot lourd est resté. Tu pèses lourd. Ce monsieur-là, il est en train de pleurer presque. Quand j'ai parlé, je voyais qu'il y avait, tu vois, quand il conduisait, il voulait passer. Un homme à un moment, les larmes sont sorties, il a dit, c'est bizarre que quand je parle avec vous, je sens quelque chose en moi. Je dis, ce que vous êtes en train de sentir, c'est ce qu'on appelle l'anointing d'un titubosse. Je suis une titubosse. Et puis, il me dit, surtout, il me dit, c'est quoi titubosse ? Je lui ai dit, allez sur les réseaux sociaux, tapez titubosse. Vous allez voir, toutes les femmes qui écrivent toujours titubosse vont sortir. Il me disait, ah, donc je peux trouver une femme. Je lui ai dit, elles sont magnifiques. Elles sont formées par moi-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous verrez, elles partagent les lives de la coach. Elles achètent les cours. Elles sont comme moi, mais quand elles parlent, oh my god, les titubosses. Et créez que moi, je suis une titubosse. Je te kiffe, je te love. Je donne rendez-vous à Lomé ce samedi à Sarakawa Hotel. I'm loving you girls. Je vous fais des lives de là-bas et puis, ah oui, on dirait que le Burkina, ça se dessine. Je risque d'arriver d'ici là. Donc, bisous à vous. Rendez-vous le 4 mai à Abidjan, à Abidjan pour toutes celles qui veulent le livre authentique. On fera une dédicace titubosse. I'm loving you girls. Bye bye. Au revoir, Carole. Au revoir, je vous aime.